Amen. Vous avez été libérés de la loi. D'après vous, qui va vous gouverner ? Le Saint-Esprit. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. La loi ne dit pas, aime ta femme. La loi ne dit pas, sois patient avec elle quand elle parle. La loi ne dit pas, écoute-la. Le Saint-Esprit devra me dire, écoute-la. Arrêtez d'essayer d'être son conseiller. Elle veut un mari, pas un conseiller. La dernière chose qu'elle veut, c'est un prédicateur. Vous voyez donc la situation délicate de ma carrière dans mon mariage. Donc la chose est, qui me dira des choses telles que, tais-toi. Et écoute, de manière amicale. D'accord ? Fils, écoute-la. Qui ? La loi ne dit pas cela. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Il y a des personnes qui ne le commettent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça existe. Il y a des personnes qui ne le commettent pas parce que personne ne se retourne pour eux. Et ils disent, je ne commets pas d'adultère. Personne ne veut commettre d'adultère avec toi. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez garder la forme extérieure de la loi, mais la loi ne vous dit jamais comment vous devez aimer votre femme. Mais écoutez-vous, la loi dit, tu ne convoiteras pas ce qui appartient aux autres. Il ne vous dit jamais de donner. La grâce vous dit de donner. La grâce ouvre votre cœur afin que vous donniez. Donc la loi ne fait rien de tout cela. Nous avons en nous-mêmes aujourd'hui une personne vivante qui a écrit la Bible. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et il vous conduira et il vous guidera. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici ? D'accord ? Donc la condamnation tue. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc j'ai dit au Seigneur, étant à fond dans la parole, j'ai dit, mon Dieu, tu dois me le prouver à travers la Bible. Tu dois me montrer un passage que je comprendrai. Donc Dieu m'a conduit au livre de la Genèse. Ah, en passant, retournons à Romain 8. Laissez-moi terminer avec ça. Il n'y a donc maintenant. Donc, à et maintenant sont tous deux ? Dites-moi. Qu'est-ce que à et maintenant ? Le présent. C'est exact. Comme le dit mon fils. C'est exact. Ah, et maintenant ? Je termine. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré au passé composé de la loi du péché et de la mort. Donc, je vois à la télévision des fois quand il y a une marée noire. Vous savez, vous voyez des mouettes, des pélicans sur la plage, tout ensevelis dans la marée d'huile. Vous avez vu ça ? Maintenant, ils peuvent difficilement voler. Ils vont mourir. Si personne ne les aide, ils vont mourir. Donc, Romain 7 se termine avec « Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Qui me délivrera de ce corps ? » En d'autres mots, je suis comme cette mouette. J'ai une loi de vie. La loi de mon esprit me dit « C'est ce que je dois faire. » « Mais je ne peux pas voler. Je suis enseveli, alourdi. Je suis alourdi par cette marée noire. C'est dans toutes mes plumes. Mais j'ai toujours la vie. Mais cette vie ne peut pas sortir. » Au début, il dit « Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour garder la loi. » Finalement, il ne dit plus « Qu'est-ce qui ? Mais qui me délivrera ? » Alors, le pauvre pélican, la mouette, toute couverte de marée noire, lève la tête et dit « Qui peut me délivrer ? » À moins qu'une personne vienne, quelqu'un d'autre, pas la mouette elle-même. La mouette peut essayer un programme d'auto-amélioration. La mouette peut essayer de se laver. Quoi qu'il en soit, elle ne sera pas aussi efficace que quelqu'un d'autre qui pourrait me délivrer. Donc, vous venez, vous prenez la mouette et vos mains deviennent sales, bien sûr. Vous la lavez, vous prenez soin d'elle. Maintenant, elle est sauvée. Alors, finalement, Paul dit « Qui me délivrera ? » C'est une personne. L'aide doit venir de l'extérieur, non pas de l'homme lui-même. Voilà pourquoi l'auto-amélioration n'aide pas. Elle modifie votre comportement extérieur, mais elle ne change pas votre cœur. Elle ne le fait pas. Écoutez-vous, peuple de Dieu. Cela veut-il dire que maintenant, la loi de l'esprit de vie en Christ, est-ce que cela veut dire que nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort ? Mais n'oubliez pas que c'est de la loi, de l'esprit de vie. Vous êtes libérés de la loi. Maintenant, vous êtes mariés au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il ne dit pas « Essayez de vous marier ». Il dit « Vous êtes mariés ». Une fois que vous êtes mariés, vous êtes mariés. Parfois, vous vous réveillez et vous ne vous sentez pas mariés. Mais croyez-moi, vous êtes mariés. Amen. Parfois, vous sentez que vous ne voulez plus être mariés. Mais vous êtes mariés. Donc, ne vous en faites pas des émotions. Nous ne vivons pas par nos émotions, mais par la foi. Ensuite, le verset suivant dit « Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché. » Souvenez-vous toujours que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu dans la ressemblance. Il n'est pas venu en une chair pécheresse. Il n'y avait pas de péché dans sa chair. Il est venu dans la ressemblance. Ça y ressemble. Mais ça ne l'est pas. Et pour le péché, à condamner le péché dans la chair. Connaissez-vous cette partie en vous ? Savez-vous ce qu'est le péché dans la chair ? Cette partie de vous, par exemple, vous aimez une personne et tout d'un coup, arrive une pensée, d'accord ? Vous tenez un couteau. Vous poignardez cette personne que vous aimez. C'est le péché dans la chair. Puis vous êtes choqué. Comment pouvez-vous avoir de telles pensées ? Avez-vous déjà eu des pensées comme celle-ci ? Mais ne levez pas vos mains. C'est très personnel. Avez-vous déjà regardé en bas d'un imbeuble de 20 étages ? Et ensuite, une pensée arrive, saute. Vous n'êtes pas déprimé, vous ne vous haïssez pas, d'accord ? Une pensée arrive, savez-vous ce que c'est ? Le péché dans la chair. Maintenant, ce n'est pas toujours le diable. Je sais que les charismatiques aiment accuser le diable pour tout. Le diable est probablement dans un coin à pleurer en entendant dire cela. Il m'accuse de tout, vous savez. Mais le diable se sert du péché de la chair. De sorte que la partie de vous qui parfois, vous savez, vous dormez la nuit et puis vous avez des pensées folles, des pensées pécheresses, vous viennent. Et quand vous vous réveillez, que faire ? Est-ce que vous les confessez ? Non, vous dites simplement au Seigneur, merci, tout va bien, c'est condamné. Dieu avait déjà anticipé cela. Le Seigneur Jésus n'était pas juste là comme le porteur de tous vos péchés. Par la croix, Dieu a condamné le péché au singulier. Le péché dans la chair produit des péchés. Donc, les péchés, l'action, les péchés sont pardonnés. Mais le péché, lui, n'est pas pardonné. Il est condamné à la croix. Maintenant, écoutez, condamné veut dire quoi ? Aux yeux de Dieu, il cesse d'exister. Alors, quand vous avez cette pensée, d'accord ? De sauter en bas ou de frapper quelqu'un au visage ou de poignarder quelqu'un, de folle pensée, et ça vous surprend. Rappelez-vous de louer Dieu. Tant que Dieu est concerné, c'est condamné. Cela cesse d'exister aux yeux de la foi. Parce que c'est aux yeux de Dieu. Dites-vous ceci, quelles sont les causes de la dépression ? Les gens se voient comme cela. Quand les chrétiens sont déprimés, c'est parce qu'ils voient tellement de mauvaises choses en eux. Hé, bienvenue au club. C'est ce que je dis toujours aux gens. Et je le dis souvent au camp universitaire. J'ai dit aux jeunes gens, à la fin du camp, ce n'est pas... Les gens ont cette idée. Je suis fort maintenant après avoir écouté la prédication au Wint. Je suis plus fort maintenant. Non, non. Si vous vous sentez fort, c'est dangereux. Vous allez chuter. Comment savez-vous que vous grandissez dans la grâce ? Comment savez-vous que vous grandissez dans le Seigneur quand vous êtes de plus en plus conscient de vos faiblesses ? Vous les voyez. Mais alors, vous savez qu'en Christ, tout est résolu. En Christ se trouvent toutes vos ressources. Donc, il est plus grand, quand il s'agit de soi, une plus grande conscience de vos faiblesses. Mais ensuite, il y a une plus grande dépendance sur Christ. C'est la croissance. C'est la croissance chrétienne. La croissance chrétienne n'est pas « Je prie en langue très souvent, donc ça veut dire aucune mauvaise pensée. » Aucune. Vous êtes partis pour tomber. Amen. Cela signifie que, même si vous en êtes conscient, vous êtes conscient que Christ est votre sainteté. Christ est votre sanctification. Est-ce que je peux avoir un bon Amen ? D'accord ? Pour que Dieu condamne le péché dans la chair, vous devez savoir que ce qu'il condamne cesse d'exister à ses yeux. Ça ne veut pas dire que nous cessons de le vivre, mais vous devez savoir que ce que Dieu condamne ne se trouve plus sur le radar. N'êtes-vous pas ravi de cela ? Cela signifie que lorsque vous voyez qu'un péché se manifeste en vous, n'êtes-vous pas ravi de savoir que, sur le radar de Dieu, il n'existe plus ? Donc, il dit que Dieu a fait cela. « Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Maintenant, c'est exact, d'accord ? Il n'y a pas de condamnation qui dépende de notre marche. Elle dépend de sur nous, en Christ. Mais l'exigence de la loi s'accomplissant en nous dépend du fait que nous marchons dans la grâce. De marcher selon la chair, c'est d'être sous la loi. Quand vous vous sentez condamné, vous recevez la condamnation, je veux vous l'annoncer, vous êtes selon la chair. À l'instant où vous marchez selon la chair, mais quand vous êtes sous la grâce, sous son amour, je voudrais que vous écriviez cela quelque part. sous le sentiment de sa grâce, de vivre tous les jours sous le sentiment de sa grâce et sous le sentiment de son amour pour vous. Quand vous vivez sous le sentiment de son amour pour vous, sa faveur pour vous, vous êtes sous sa grâce. C'est marcher selon l'esprit.